Alors on est parti sur la mécanique. Alors, ce qu'il faut voir sur la mécanique, c'est que la mécanique déjà c'est quoi ? C'est l'étude du mouvement. Donc il y a à la fois deux choses, c'est comment ça bouge et aussi pourquoi ça bouge. Pourquoi on a besoin de savoir pourquoi ça bouge ? Parce qu'après on va pouvoir faire des prédictions. Ah ben ça, ça va bouger comme ça, etc. D'accord ? Si je veux pouvoir envoyer une fusée sur Mars, par exemple, il ne faut pas juste que je sache une fois que la fusée a atterri ce qu'elle a fait, c'est-à-dire le comment, mais il faut aussi que je puisse prédire pour qu'elle puisse y arriver sur Mars. Alors ce qu'il faut voir, et c'est ça qui perturbe énormément d'élèves et qui fait que vous avez du mal, notamment en terminale, c'est qu'en fait, il faut faire attention à tout ce qui va être intuition. C'est-à-dire que l'intuition, c'est quoi ? C'est les choses qu'on pense sans y réfléchir. D'où ça vient cette intuition ? Enfin voilà, on vous donne quelque chose, pouf, vous avez la réponse. Cette intuition, en fait, c'est notre cerveau qui fonctionne dans un mode qu'on appelle le mode heuristique, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Il est très rapide, on ne s'en rend pas compte. Je vais l'écrire, c'est le mode heuristique. Et ça se fait en arrière-plan. Donc on ne s'en rend pas compte. Et l'avantage, c'est qu'il est hyper rapide. Donc comme il est hyper rapide, etc., il prend très peu de ressources du cerveau. Donc le cerveau, il aime bien ce mode-là parce que c'est simple, c'est moins fatigant, etc. Donc on va avoir tendance à très vite faire de l'heuristique. Maintenant, vous voyez, c'est ce qu'on appelle aussi l'intuition. Vous avez la réponse. Le problème, c'est que cette intuition, comment le cerveau construit ce mode intuitif, c'est-à-dire qu'il va faire des expériences, des expériences, des expériences, en mode je réfléchis, je réfléchis. Et au bout d'un moment, quand il voit que c'est toujours pareil, hop, il passe en mode heuristique. Et donc c'est en arrière-plan. Et donc en fait, je ne sais pas si vous avez vu des bébés, ils s'amusent beaucoup à prendre leurs objets, leur table haute et à les lancer et à jeter et à regarder si ça descend. Et on se dit, ah, ils exagèrent, ils font des bêtises. Mais en fait, pas du tout. Ils sont en train d'apprendre à voir si, ils sont en train de construire justement leur heuristique ou si vous voulez, leur intuition de mécanique. Et vous faites ça depuis que vous êtes né, en fait. Vous êtes en train de construire votre intuition de mécanique depuis votre naissance. Donc, comme vous en avez une, elle est hyper ancrée, puisque ça fait au moins 15 ans, si ce n'est 16, 17, que vous, voire plus, que vous la construisez, cette intuition. Le problème, c'est qu'elle donc, elle se construit à partir de ce qu'on voit. Et autour de nous, le monde... Oups, attendez, pardon. J'ai débranché mon iPad. Le monde qui nous entoure, en fait, donc c'est le monde qui nous entoure, qui fait l'intuition. L'environnement, notre environnement, nos sens, etc. construit l'intuition. Le problème, c'est que dans notre mode, il y a quelque chose qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps présent, qui sont les frottements, en gros. Pas que, mais le gros qui va faire la différence, c'est ces frottements. Et ces frottements, en fait, du coup, notre intuition, elle est construite de façon à ce qu'il y ait toujours, toujours de frottements. Et, non seulement toujours de frottements, mais en plus, toujours, toujours de la gravité. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il s'est construit son intuition sur Terre. Donc, il y a toujours de la gravité. Et il y a toujours des frottements. Donc, quand votre prof de physique, il arrive en vous disant, quand j'arrête d'appliquer une force à un objet, il continue en mouvement rectiluniforme. C'est ce qu'on appelle le premier, enfin, le principe d'inertie, vous avez vu en seconde. Donc, votre cerveau rationnel, qu'on appelle, dit OK. OK ? Et votre cerveau rationnel, dit, ben non, pas du tout. Moi, je sais que quand j'arrête de pousser un objet, au bout d'un moment, il s'arrête. Il ne continue pas jusqu'à pendant une éternité. Si on avait grandi dans l'espace, sans frottement, sans gravité, on se dira, ben oui, bien sûr. Quand on le lance, il sera... Mais ce n'est pas comme ça qu'on a construit. Donc, ça veut dire que votre intuition en mécanique, elle est faussée. Parce qu'on est dans un cas très particulier où il y a toujours des frottements, toujours de la gravité. Et si on prend toute la mécanique... Et ben, en fait, ce cas où il y a des frottements et de la gravité, c'est une toute petite partie. Et c'est une partie compliquée. Donc, souvent, en plus, elle n'est pas faite en cours. En cours, souvent, on néglige les frottements. Et même, des fois, on est dans l'espace, donc il n'y a pas de gravité. Pourquoi ? Parce que cette partie-là, que notre cerveau ne connaît pas, est beaucoup plus simple. Donc, ça veut dire que la première chose à voir, c'est qu'il faut se méfier de son intuition. En mécanique, quand on pense à quelque chose et qu'on a la réponse, il faut se dire « Oh, non ! » Jusqu'à ce que... Et il faut se construire une nouvelle intuition. C'est-à-dire que pendant... Moi, je vous dis de deux ans. Deux ans, voire trois ans. Au moment où vous commencez de la mécanique, il faut arrêter d'utiliser votre intuition. Plus jamais. Parce qu'elle n'est pas construite. Et vous allez la construire, votre intuition. Et dans deux, trois ans, à force de faire de la mécanique, vous allez voir que vous allez avoir des nouvelles intuitions qui vont arriver. Et là, on va pouvoir commencer à les croire. Parce que votre cerveau aura fait ce travail-là. Et pour l'instant, vous êtes trop faussé. Votre intuition, elle est trop faussée pour que vous puissiez la croire. Donc, ça va être très difficile. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous servir de ce que vous avez l'impression de comprendre. ou vos tripes ou vos trains. Enfin, voilà. Il va falloir utiliser que deux choses. Mais que deux choses. Vous n'avez pas à utiliser autre chose. C'est vos cours. Donc, tous les principes du cours, etc. Ça, vous pouvez les utiliser. Et l'autre chose que vous pourriez utiliser, c'est les mathématiques. D'accord ? Le problème qu'on a souvent quand on fait de la physique, c'est que le cours, il faut le connaître. Et les maths, c'est le début. Vous êtes en train d'utiliser les outils mathématiques. Vous êtes en train d'apprendre à les utiliser. Du coup, c'est compliqué. Et c'est ça qui fait que la mécanique, c'est compliqué. C'est qu'on ne peut plus utiliser son intuition. Donc, il faut vraiment apprendre à taire, taire cette petite voix qui vous dit et juste appliquer. Au début, on a l'impression d'appliquer sans comprendre, si vous voulez, le temps que cette nouvelle intuition se construise. Et c'est normal. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, vous avez à comprendre. Mais il faut ce temps d'adaptation. Il faut que le temps, pour que votre cerveau puisse construire sa nouvelle intuition. Donc, ça veut dire que pour être au point sur mécanique, il faut travailler deux choses, son cours et les outils mathématiques qui vont avec. Si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas dans le chat du live à mettre vos questions. J'ai l'œil et donc vous voyez. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut être au point sur son cours. L'avantage du cours, donc déjà, on va peut-être vous penser par les outils maths. Alors, je ne vais pas vous les décrire. J'ai fait des vidéos. Dans la partie mathématique du manuel, vous avez des choses. Mais en gros, il faut être très au point sur les vecteurs. Vous devez maîtriser l'outil mathématique vecteur sur le bout des doigts. Et tout ce qui va être dérivation et donc avec sa copine, l'intégration primitive, etc. C'est deux outils déjà. C'est les outils avec lesquels vous aviez du mal. Et maintenant, en plus, il va falloir les utiliser ensemble puisqu'il va falloir dériver. Déjà, la dérivation, ça va. En général, l'intégration, c'est difficile. Donc, c'est nouveau. Et là, on va intégrer des vecteurs. Donc, il faut être très au point sur les vecteurs et très au point sur dérivation et intégration. Ça va ? Pas de questions là-dessus ? Donc, je continue sur la deuxième partie qui est la partie intéressante entre guillemets à bosser, qui est donc le cours. Alors, le cours, tout est dans la partie mécanique du manuel. Mais je vais quand même vous donner les grandes lignes du cours pour que vous puissiez voir où est-ce que vous êtes, dans quel endroit. Parce qu'en fait, en mécanique, il n'y a pas tant de choses que ça. Les grands principes, je vais vous les donner. Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Après, il va falloir caser les petits trucs à chaque endroit. Et c'est là que c'est compliqué. Mais déjà, d'avoir une idée de l'architecture, ça va vous aider. Bon, la première chose à savoir... Non, je vais mettre sur une nouvelle page. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'il y a deux parties en mécanique. Il y a la partie qu'on appelle la cinématique. Qui est donc l'étude du mouvement. Et la partie qui est la dynamique. Qui est l'étude de pourquoi ça bouge. Avec notamment l'étude des forces. Parce que, voilà, on le sait, si ça bouge, c'est qu'il y a des forces. Donc, la cinématique, ça va être tout ce qui va être les vecteurs de la mécanique. Donc, c'est-à-dire OM, V, accélération, mouvement circulaire, mouvement uniforme. Comment est-ce qu'on dérive le vecteur ? Quelle est l'expression du vecteur vitesse dans tous les repères qui existent ? Donc, il faut être au point sur tous les repères aussi. En post-bac, il faut être au point sur les repères cartésiens, cylindriques, sphériques. C'est un petit peu moins grave, au moins sur ces deux-là. D'accord ? Pour pouvoir décrire les vecteurs, quel que soit le système. Moi, je vous conseille aussi de savoir comment est-ce qu'on dérive les vecteurs dans tous les systèmes. Donc, en cartésien, c'est facile, mais par exemple, comment Uθ se dérive dans le repère cylindrique. Bon, voilà. Ça, c'est toute l'étude des vecteurs, les trois vecteurs de la cinématique qui sont ceux-là. Et on va rajouter une autre sorte de vecteur, qui c'est aussi des vecteurs, mais qui n'ont pas grand-chose à voir, qui sont donc les forces. Donc, c'est la dynamique. Donc, la première chose, c'est que vous devez être capable de faire un bilan des forces. Et vous devez être capable de connaître les forces communes. D'accord ? Les forces qui sont tout le temps utilisées, vous devez être capable de les décrire, de trouver leur expression vectorielle, etc. Donc, en gros, il y a le poids, la force électrique. D'accord ? Tout ce qui va être force de coulomb, attraction de coulomb. Après, il va y avoir la poussée d'Archimède. Pour les forces courantes, après, il y a les forces de rappel des ressorts. Il va y avoir les forces de frottement post-bac qui vont arriver, mais bon, les frottements, ça va arriver un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a classiquement ? C'est ça, le poids, les frottements, la force électrique, la poussée d'Archimède. Et donc, vous devez être capable de décrire ces forces. Et après, vous devez être capable de faire le lien entre les deux. Et c'est là où votre intuition, il ne faut vraiment pas la croire, parce qu'on a tendance à penser que si je pousse sur un objet, il va aller dans ce sens-là. Et en fait, non. D'accord ? Par exemple, si je lance une balle en l'air, au moment où elle monte, la seule force qui s'exerce sur elle, c'est son poids qui est vers le bas. Donc, on peut très bien voir un objet qui monte avec une force vers le bas. Alors, encore une fois, c'est parce que notre intuition nous dit que ce n'est pas possible, mais en fait, ça l'est, parce qu'on ne peut pas croire notre intuition. Donc, le lien entre les deux, il y a trois façons de les faire. D'accord ? Et uniquement trois. C'est pour ça que je vous dis que vous venez de connaître son cours. Trois façons uniquement. La première, on l'a vu en première, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Ou mécanique, mécanique ou cinétique, c'est le même, c'est deux versions d'une autre. Donc là, pour pouvoir appliquer ce théorème, il faut que vous soyez très au point sur ce que c'est que les forces conservatives ou non. D'accord ? Une force conservative, c'est une force qui découle directement d'un champ. Je vous laisse aller voir les vidéos, je vous explique. Ça, c'est la première façon. Cette façon de faire, elle est cool, parce qu'elle nous donne une expression scalaire, c'est-à-dire avec des nombres, pas avec des vecteurs. Et donc, à la fois c'est cool parce que c'est facile, à la fois c'est moins cool parce que du coup, on n'a qu'une dimension, on n'a qu'une seule équation. Alors que quand on est en vecteur, comme on est en trois dimensions, on peut avoir trois équations. Donc, avec une équation, on peut trouver une inconnue. Avec trois dimensions, on peut trouver trois inconnues. Donc, sur ce scalaire, voilà, à vous, bien voilà. En règle générale, du coup, on va plutôt être sur des mouvements avec peu de degrés de liberté ou des mouvements simples. Voilà, des choses non plus. Voilà, on va pouvoir trouver la vitesse en un point, par exemple, et pas la vitesse en tous les points. Voilà. Donc, une dimension. Le deuxième, on l'a vu en terminale, c'est la seconde loi de Newton. Qu'on peut appliquer dans le référentiel terrestre pour le mouvement uniforme, dans le référentiel géocentrique pour tout ce qui va être mouvement, des satellites, etc. dans l'espace. Et donc là, ça nous donne bien l'expression vectorielle. En 3D ou en 2D, si le mouvement est 2D. Souvent, au début, on est sur des mouvements 2D parce que c'est beaucoup plus simple pour les maths. Et enfin, la troisième qui va arriver post-bac, c'est le théorème du moment cinétique. Alors, le moment cinétique, c'est une expression vectorielle. D'accord. Mais qui, donc, caractérise tout ce qui va être les mouvements circulaires ou les rotations. D'accord. Le moment cinétique, c'est la quantité de choses qu'on a quand on tourne. D'accord. Le moment cinétique, c'est la quantité de mouvements qui tournent. Voilà. On a deux sortes de mouvements. On a le mouvement qui avance et le mouvement qui tourne. Donc, on peut étudier. Voilà. De la même façon, il y a une conservation de l'énergie. De la même façon qu'il y a quelque chose sur le mouvement qui nous fait avancer, il y a quelque chose sur le mouvement qui tourne. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir faire pas mal de choses avec ce théorème, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas. Et donc, voilà. C'est fini, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien de plus à savoir. Vous devez être capable de connaître ses repères, faire le bilan des forces et ensuite choisir lequel de ses trois pour faire le lien avec les trois. Et c'est tout. Donc, en mécanique, tout vient se greffer là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir, tac, 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 ces idées bien en tête. Et du coup, effectivement, il y a le poids, mais il y a aussi la force gravitationnelle, suivant qu'elle est uniforme ou pas. J'ai oublié ça. Voilà. Et en fait, j'ai fini, moi, pour la mécanique. Donc, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, sur la mécanique, sur qu'est-ce qui est important à savoir, je ne sais pas pourquoi, enfin, voilà, à fonction de là où vous en êtes vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Je prends vos questions sur la mécanique. Et ensuite, on fera un temps de questions-réponses. Je le dis pour ceux qui sont arrivés en cours de route. On finit le temps, là, sur la mécanique, avec des questions-réponses sur ce que je viens de dire, etc. Et puis, on passe à vos questions chacun. Voilà, il y a Summervives, notamment, qui voulait parler de ces lettres de motivation, je sais. Il y avait Melk avec des questions sur la constante de temps, vous voyez, donc ça peut être très, voilà. L'essence physique-chimie, on revoit les bases de terminale à réunir. Alors, ta question, en fait, elle est à la plus large. C'est-à-dire que quand on arrive dans le supérieur, est-ce qu'on va revoir les bases de terminale ? Oui et non. D'accord ? En fait, le problème, je vais reprendre, je vais reprendre mon, vous rappelez la maison. Donc, ça, c'est votre maison, hop, là. Voilà, il faut voir son expérience, enfin, ce qu'on sait de physique-chimie, comme une maison. Voilà, et on va aller regarder comment fonctionne le toit. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des murs solides. Plus les murs sont solides, plus c'est facile de rajouter un toit. Et chaque année, on va rajouter un étage, en fait. Donc, est-ce qu'avant de rajouter un étage, on va te reconsolider celui d'avant ? Oui, on va te faire des rappels. Mais ça va être très rapide. Et surtout, il faut voir que la façon dont les programmes sont construits, c'est qu'en mécanique, tu as l'impression d'avoir une maison comme ça. Mais en fait, ce n'est pas une maison qu'on te crée. On va te faire un toit, puisque le bac, c'est le toit. On va te faire un toit, comme ça, donc tu as un toit. Mais il est surpiloté. À chaque fois que tu as besoin de faire une tuile, hop, on te met un petit toit. On te met le pilier en dessous. On ne t'explique pas les briques qu'il y a en dessous. Du coup, tu te retrouves avec une maison avec des pilotis, comme ça. Et ton prof de post-bac, il va arriver avec sa tuile qu'il va vouloir mettre là. Sauf que toi, comme en dessous, tu n'as pas des murs solides, mais tu as des cesses de petits poteaux, comme ça. Ta tuile, elle va tomber. Et ton prof, il va te dire, mais oui, mais les bases de terminal, tu dis, oui, je les ai, etc. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort, et c'est pour ça que je vous conseille fortement, de faire l'effort de construire ces murs maintenant. Parce que l'année prochaine, il va vous donner des nouvelles briques et des tuiles, et vous pourrez les mettre par-dessus. Mais si vous devez construire les tâches du dessous, en même temps de construire les tâches du dessous, c'est très, très compliqué. Alors, le pass propose une mineure de physique chimie. Alors, ta question, Mel, c'est est-ce que je dois prendre mineure physique chimie ? Ça, je ne peux pas répondre à ta place. Ça dépend des autres mineurs, de quoi tu te sens à l'aise. Comme d'habitude, ce qui compte plus que ce que tu te sens à l'aise, enfin, tes notes, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as envie de travailler. Puisqu'il va falloir que tu la bosses, donc prends une matière que tu as envie de travailler. Summer vibes. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Mais si tout n'est pas très bien maîtrisé, ou ce sera au contraire plus dur ? Ce sera plus dur. Moi, tu maîtrises, et c'est pour ça que je dis, il faut faire attention à réviser pas exactement le programme. Parce que si tu révises le programme, tu vas avoir là un pilier très, très fort. Mais le but, ce n'est pas d'avoir un pilier très, très fort. Le but, c'est d'avoir ces murs entiers, tu vois. Donc, si tu travailles à fond le mouvement dans un champ uniforme, que tu connais par cœur ce truc-là, c'est bien pour le bac. Mais en fait, ce qu'on va te demander post-bac, c'est d'appliquer cette méthode à plein de contextes différents. C'est pour ça que moi, je suis en train de faire dans le manuel quelque chose qui vous permet de travailler tout ça. Le but, ce n'est pas de maîtriser tout le programme de terminale, c'est de comprendre l'idée du programme de terminale et être capable de maîtriser toutes les bases de terminale. Et ça, c'est vrai en méca, c'est vrai en chimie, c'est vrai partout, partout. Parce que votre prof, l'année prochaine, il va rajouter un étage là. Plus ici, c'est solide partout, et moins vous avez de trous, plus ça va être facile. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais arrêter l'enregistrement. Merci.